Et dans la calculatrice, vous verrez d'ailleurs, elle ne vous demande pas inférieur ou égal ou strictement inférieur. Elle vous demande juste la borne basse, ici c'est 60, et borne haute c'est 140. Donc il y a toujours deux bornes, basse et haute. On est parti donc sur la Casio. Alors le modèle, tous les modèles de Casio sont les mêmes, on va prendre celui-ci. Donc là vous allez dans menu, vous avez menu statistique, et là vous avez distribution ici, distribution, normal. Et vous prenez toujours la deuxième case, voilà. Lower, donc c'est basse. Upper, 140. Stigma, vous reconnaissez le sigma ici, donc c'est 20. Après la lettre mu, c'est 100. On appuie, ça donne 0,95, 4. Et on pense évidemment à l'arrondi au centième, on n'oublie pas, on arrondit, donc on ne garde pas le 954, mais juste le 95, donc on va donner 95%. Passons maintenant à la Texas. Alors sur ces Texas, un menu distribution, ici au-dessus de la variable, vous allez sur le deuxième, toujours. Vous tapez d'abord les bornes, on faisait 60, 140, ensuite l'espérance, ici 100. Il faut connaître ça, sinon vous n'arrivez à rien faire. Et 20. On valide, 0,954, vous voyez, on est bon. Pour la nouvelle Texas, ça donne ceci, donc voilà, j'efface. Vous allez dans distribution, au même endroit, toujours le deuxième, voilà. Et là vous donnez les bornes, inférieures et super, donc ici 60. Bande sup, 140. Espérance, 100. Écart, 20. Voilà, vous collez, vous appuyez, 0,954. Là on est très bien. Alors il y a une deuxième façon de faire cette question, c'est ce qu'on appelle la règle des deux sigma. La règle des deux sigma, elle dit quoi ? On prend x qui suit, donc x qui suit une loi normale, avec mu, on a dit 100, écartive 20. D'accord ? Le théorème, la propriété en fait qui est dans le cours, c'est que, quel que soit grand x, là j'ai pris avec 100 et 20, mais quel que soit mu et sigma, eh bien la probabilité que vous soyez à 2 sigma de la moyenne, elle est toujours la même, elle est de 95,4%. C'est-à-dire que la probabilité que x soit plus grand que mu moins 2 sigma et plus petit que mu plus 2 sigma, c'est 954. Alors ici, comment on le rédige quand on voit ça ? Eh bien on dit, eh bien, mu moins 2 sigma égale donc à 100 moins 40, égale 60, c'est bien la bande basse. Mu plus 2 sigma égale 100 plus 40, ça fait 160, c'est bien la bande haute. Donc, vous mettez sur la copie, d'après la règle des 2 sigma, d'après la règle des 2 sigma, eh bien la probabilité d'être entre 60 et 160, elle est de 0,95. Vous pouvez même mettre le 54 et après simplifier pour être à l'arrondi correct au centième. Voilà pour cette question, vous voyez, donc on peut faire subtilement avec la règle ou avec la machine, là on ne vous impose rien, donc vous choisissez. Question 2. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de pratiquer au moins 140 minutes de sport. Quel est le pourcentage arrondi à 0,1% de salariés qui utilisent suffisamment la salle de sport ? Donc, première chose qu'on va faire, c'est calculer la probabilité de pratiquer au moins 140. Et ça, c'est la probabilité que x soit supérieure ou égale à 140. Alors, on a déjà ici tout à l'heure parlé de ce 140. Ça veut dire qu'ici, c'est la probabilité que x soit supérieure ou égale à mu plus 2 sigma. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a vu déjà ? La probabilité d'être entre 60 et 140, ici on sait qu'au milieu on a l'espérance, c'est 100, cette probabilité-là ici, si on doit la quantifier, c'est 95,4%. Voilà, 95,4% des données sont ici. Il vous reste donc quoi pour le reste ? Eh bien, 95 moins 100, il va vous rester 4,6. Vous avez donc 4,6 pour les deux autres, c'est-à-dire pour plus grand que 140 et plus petit que 60. Par symétrie, parce qu'on sait que les lois normales, ça donne des courbes symétriques, vous avez donc 4,6 à repartir des deux côtés, et donc 2,3 de chaque côté. La conséquence, eh bien, vous voyez, c'est que la probabilité que x soit plus grande que mu plus 2 sigma, dans tous les cas, eh bien, si c'est une loi normale, ça sera à peu près 2,3%. Et c'est pour ça qu'on peut arrondir facilement à 0,1%, même sans la machine, parce que le cours nous le dit. Et donc, ce 2,3%, eh bien, ça fait 0,0, ici, 23. Donc, on a bien répondu à la question. Alors, évidemment, ça, c'est un petit peu plus dur quand même, parce qu'il faut avoir bien compris cette notion de 100%, avec un 95,4 entre deux bornes ici, et la règle des deux sigma, et répartir ensuite les 4,6 de chaque côté. Vous avez quand même possibilité du recours à la calculatrice. Donc, on va faire Casio et Texas, vous pouvez voir, c'est très simple. Seule chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il va falloir taper. Ici, on a la probabilité que x soit plus grand que 140. Pour les machines, il faut une borne basse et une borne haute. Donc déjà, on va écrire ça dans l'autre sens. x plus grand que 140, c'est x plus petit, pardon, c'est 140 plus petit que x. Vous avez déjà ici, donc première chose, la borne basse. Ça sera 140. Mais qu'est-ce qu'on met comme borne haute ? Mais ici, officiellement, x, il est plus petit que personne. Il est plus petit que plus d'infini. Donc, pour taper sur votre machine, ici, on va mettre un nombre très, très grand. Vous mettez un 1 avec autant de 0 que vous pouvez mettre sur votre machine. De toute façon, on sait bien qu'après 2 sigma, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Alors, si vous mettez 1 million, il ne vous restera rien qui va vous gêner. Donc, on va allumer la machine. On a toujours rempli, vous voyez, comme on a déjà fait la première question avec ça, on a 60 et 140, 20 et 100. On a déjà tout. Il reste juste à changer la borne basse. Donc, on a dit 140. Et la borne haute, on met un 1 avec plein de 0. Voilà. Vous ne regardez même pas combien il y en a. Vous validez. Et vous avez 0,0227, c'est donc 0,023. On retrouve évidemment ce qu'on avait trouvé par le cours. Pour les textes, je prendrai ce petit modèle-là qui est encore commun en STMG. Voilà, mes élèves l'ont souvent. Donc, ici, vous prenez toujours le 2. Vous ne voyez même pas ce que c'est. Donc, distribution, deuxième chose normale. Alors, il n'est pas toujours écrit les mêmes choses, mais il faut prendre le deuxième. Ensuite, vous rentrez les bornes. 140, Et bien, plein de 1. Voilà, autant de 0 vous voulez. Ensuite, on a dit l'espérance. Donc, c'est 100 ici. L'écart type, c'est 20. Vous avez bien exactement ce qu'on voulait. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la dernière Casio, Texas, elle est comme ceci. La différence avec l'ancienne, c'est qu'il y a un menu dès qu'on tape sur la deuxième. Ici, vous voyez, on a un menu. Donc là, on sait quoi remplir. Born 1, on a dit donc, ici, 140. Born sup, 1,1 avec plein de 0. Tout est déjà tapé. On n'a plus qu'à appuyer sur coller. On appuie et on a 0,0227. On a gagné. Bravo. Et bien, donc, sujet terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez bien compris tout. Que les machines, vous êtes maintenant prêts à le faire. A bientôt.